Merci Sophie Martineau pour cette métaphore dans la forêt et on va remonter en l'occurrence le continent américain pour ce fameux pas de côté que vous venez d'évoquer. Alors il faut bien comprendre que nous avons affaire là si j'ose dire à un cas particulièrement intéressant dans ce pas de côté pour essayer de détourner le regard et d'aller regarder ce qui se fait ailleurs et comment on le fait. Le modèle canadien dans son ensemble est assez divers. Pardonnez-moi professeur je connais un tout petit peu plus le modèle québécois mais en l'occurrence la problématique du Canada et du Québec en particulier c'est qu'ils ont un système de santé qui est à la fois à l'américaine ou à la nord-américaine évidemment très travaillé par la dimension privée. Mais il y a une dimension de solidarité comme ici qui est une forme d'exception dans l'amérique du nord en tout cas et ils sont au contact de la comparaison quotidienne avec les exigences du système états-unien pour le coup. Donc ils doivent à la fois être dans cette problématique d'économie d'éviter la croissance des dépenses et en même temps comme nous le disait ce matin quand on en discutait le professeur Denis dans un souci de permettre évidemment les progrès de la technique l'innovation mais aussi l'accessibilité de tous. Cette solidarité donc cette synthèse entre le modèle peut-être français ou européen et le modèle nord-américain c'est un des éléments que va nous présenter le professeur Denis. Je voudrais s'il vous plaît qu'on l'accueille. Il est à la fois professeur à l'école de santé publique de l'université de Montréal où il a une chaire de recherche sur la transformation des systèmes de santé et il va aborder cette question du thème de ces deux jours. Professeur vous êtes le bienvenu et merci d'ouvrir avec cette conférence inaugurale cette université d'été. Merci pour l'invitation. Je remercie Sophie et son équipe aussi pour les commentaires judicieux qu'ils m'ont fait au moment de la préparation de cette présentation. Je pense qu'il y a une télécommande. Je vous l'avais promise et je l'ai oublié. Je vous en prie. Je suis aussi très heureux d'être à Rennes. J'ai habité à Rennes en 1995-1996 au moment où l'école s'appelait, je crois, l'École nationale de santé publique. Je suis aussi un exemple de résilience. L'accent ne s'est pas modifié en aucune façon, mais vous devriez être capable de surveiller. Le Canada, c'est compliqué. J'ai 23 minutes et le Canada, c'est 10 provinces, 3 territoires avec des variations importantes dans les différents systèmes de santé. Donc, je vais me situer à un niveau, je dirais, assez macroscopique pour essayer de rendre compte de la problématique de l'innovation. Je commencerais par quatre observations. L'innovation, je dirais, c'est inviter un peu tardivement dans la réflexion sur les systèmes de santé, tout au moins ceux que je connais, que ce soit l'NHS en Angleterre, en Écosse, le système aux Pays-Bas, en France et au Canada. Les systèmes de santé ont connu beaucoup de transformations qu'on a appelées communément des réformes, c'est-à-dire beaucoup de restructuration, souvent beaucoup de déstabilisation, sans qu'il y ait nécessairement des changements qui se soient produits à satisfaction. Un deuxième élément qui a été souligné en ouverture, c'est aussi la question de la pression constante à l'innovation dans les systèmes de santé. Et pour une raison assez simple, et on le voyait hier à France 2, indépendamment si le reportage projette une représentation raisonnable de la gestion des hôpitaux publics en France, on voyait que cette équation économique est présente dans tous les systèmes de santé. On ne peut pas parler d'innovation sans parler de ses rapports avec la maîtrise des coûts de santé. Et je dirais, et monsieur l'animateur dont je connais, j'ai oublié le nom, je m'en excuse, je l'ai souligné, et je dirais, lorsqu'on est en Amérique, et en particulier lorsque nos voisins sont les USA, on ne peut pas parler d'innovation sans évoquer son impact potentiel sur les coûts. Donc, un enjeu important lorsqu'on parle d'innovation dans le système de santé, c'est, est-ce qu'on va connaître uniquement des effets d'amplification des capacités d'intervention et donc des répercussions inflationnistes possibles sur les coûts, ou si on va connaître aussi simultanément des changements de pratiques, des changements d'organisation, des changements technologiques qui vont nous permettre de faire plus, mieux, avec des ressources, je dirais, mieux contrôlées ou une progression des coûts mieux maîtrisées. Je dirais qu'au Canada, dans les dernières années, on a été assez bons pour maîtriser les coûts et maîtriser la progression des dépenses. Ce n'est probablement pas notre première préoccupation actuellement. Notre première préoccupation, c'est est-ce qu'on peut maîtriser la progression des dépenses en ne portant pas atteinte à la qualité du système et à son adaptation, et j'y reviendrai. Un troisième constat en introduction, c'est dans tous les systèmes de santé, et incluant les systèmes de santé au Canada, on observe un décalage permanent entre la capacité d'innovation technique, technologique, et la capacité d'innovation dans les modes d'organisation, les institutions et les pratiques. Et ce décalage-là est notre plus grand défi au niveau de l'innovation, et ce qui s'en vient en matière de médecine personnalisée, d'intelligence artificielle, de numérique et de digitalisation du monde de la santé, va poser avec encore plus d'acuité qu'actuellement, la présence de ce décalage entre ce que j'appelle l'innovation sociale dans le monde de la santé et l'innovation technologique. Et je donnerais un exemple, on investit énormément en ce moment au Canada dans la rénovation du parc hospitalier, bien sûr de façon variable d'une province à l'autre, mais vous prenez juste le cas de Montréal, deux grands nouveaux CHU, des plateformes technologiques super, des projets d'immobilisation qui nous coûtent des milliards en dollars canadiens. Et la question qui se pose, un peu comme elle s'est posée au moment de faire Georges Pompidou à Paris, c'est au-delà des immobilisations, au-delà des grands investissements et de la technique, sommes-nous en train de fabriquer l'hôpital de demain? Et ça aussi, c'est un enjeu d'innovation majeure, et j'y reviendrai, c'était l'introduction. Et je vais passer, ici, il y a une petite caricature qui est mon autre point d'introduction sur l'innovation, je m'excuse, ça c'est en anglais, mais ça se comprend aisément, c'est qu'en fait, on a soupçonné souvent les systèmes de santé de souffrir d'une pathologie particulière qui s'est appelée l'inertie, c'est-à-dire lorsqu'on arrive avec des idées nouvelles, on va évoquer les cultures de métier, les cultures professionnelles, les contrats collectifs de travail, les hiérarchies professionnelles comme posant des difficultés à l'absorption, si vous voulez, des nouvelles idées, des nouvelles pratiques qu'on prétend être si répandues dans d'autres secteurs, qu'ils soient publics, mais aussi dans des secteurs privés de l'économie. Je dirais que cet énoncé est peut-être surfait, c'est-à-dire le secteur de la santé, s'il souffre d'inertie, n'est pas le seul, ce n'est pas une excuse. Et en même temps, si on projetait ici un film d'archives sur ce qu'était l'hôpital, ce qu'était la prestation de soins dans les années 70, on aurait vraiment l'impression de regarder quelque chose d'un monde qui n'existe plus. Donc, je dirais qu'il faut probablement être plus nuancé et les allocutions d'ouverture ont montré que oui, il y a des défis, oui, il y a de l'inertie, mais oui, il y a des changements. Donc, lorsqu'on traite la problématique d'innovation, en fait, c'est un appel à plus d'innovation pour que le système s'adapte mieux à une série de nouvelles contingences, qu'elles soient économiques, épidémiologiques, démographiques, que vous connaissez bien. Il y a trois questions qui se posent en matière d'innovation. C'est la première, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour innover plus? Et on terminera la présentation sur un ensemble de leviers et stratégies possibles dans le domaine de la santé, tout au moins la façon dont on a souhaité les identifier dans le cadre des politiques d'innovation au Canada en matière de santé. La deuxième question qui est tout aussi importante, on sait qu'il se fait beaucoup de choses localement, que les professionnels, les, je ne sais pas si vous dites les managers ou les gestionnaires, je ne m'en souviens plus trop, mais ceux qui s'occupent des structures sanitaires, les agences comme l'ANAP, la HAS, sont tous des supports à l'innovation locale. Mais un des grands défis du système de santé, c'est comment on passe d'innovation locale prometteuse à des effets de système, ce qui a été appelé la mise à l'échelle. Et un troisième élément, c'est comment nos gouvernements, les politiques et, au sens anglo-saxons du terme, les politiques publiques, le public policy peut aider les organisations et les prestataires de soins à innover. Et vous le savez souvent, il y a d'excellentes idées au niveau des politiques, mais leur capacité à soutenir et à induire les milieux à innover et à reprendre les innovations locales pour en faire des politiques est un enjeu important, est un enjeu important chez nous, est un enjeu important ici. Dit autrement, il y a trois enjeux en matière d'innovation. La première, c'est des enjeux de pérennité, et on sait que trop souvent, les innovations dans le domaine de la santé dépendent de la bonne volonté des personnes. Et je suis certain que si on faisait un tour de table, et c'est un peu difficile à 500 personnes, et on vous demandait des exemples d'innovation dans votre milieu, vous allez être capable de citer des exemples, et très rapidement, vous allez dire, mais malheureusement, telle innovation dans le domaine de la gestion des maladies chroniques a maintenant perdu de l'élan parce que monsieur ou madame a quitté soit à la retraite ou pour un emploi dans une autre structure. Et cette question-là de la dépendance de l'innovation à des acteurs qui ont été appelés tantôt, des entrepreneurs, est un enjeu important et commande souvent, je dirais, une organisation plus formelle de l'innovation lorsqu'elle s'est avérée prometteuse. L'autre enjeu, c'est la diffusion, c'est-à-dire comment on réussit à contaminer des milieux de pratiques similaires aux nôtres avec des innovations, et souvent, ça aussi, c'est un enjeu, ça pose la question de la capacité d'autorité régionale à créer, entre autres, ces milieux pour fédérer les innovations. Je sais que ça se fait ici, ça semble se faire en Bretagne, ça se fait dans d'autres régions en France, c'est souvent un défi chez nous, c'est-à-dire, on peut réunir, pour exemple, nous, de toute façon, il ne reste plus beaucoup d'agences régionales, on a tendance à les créer, les abolir, c'est devenu un super national au Canada, mais supposons qu'il en resterait suffisamment, et souvent, lorsqu'on fait des rencontres entre différentes agences, on réalise que les partages d'expériences pourraient être augmentés. Et la mise à l'échelle, qui est un terme très à la mode, le « scaling up » chez nos amis anglo-saxons, porte sur deux enjeux, c'est-à-dire, comment faire que les innovations, des effets de système sont repris par les politiques à des fins de couverture et d'équité, incluant en matière de santé des populations. Et ça, c'est un enjeu énorme, et à cet égard, les pays dits développés ont énormément à prendre, des pays dits moins développés, qui ont travaillé beaucoup cette question-là à travers différents programmes de santé depuis une vingtaine d'années, et on est probablement en retard sur eux. La question de l'innovation dans le système de santé au Canada, nous, on aime faire des commissions nationales qu'on va appeler parfois royales, parfois non, je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais un rapport de commission présidé par l'ancien président de l'Université de Toronto, David Naylor, en 2015, avait pour mandat de porter un diagnostic sur le système de santé canadien et ses enjeux d'innovation. Je ne vais pas détailler l'ensemble des recommandations. J'ai un petit problème ici, technologique. Je ne sais pas, il y a une petite panne. Je ne sais pas s'il y a moyen de… Ah! Voilà! Et c'est écrit petit, mais je ne vais pas le reprendre en détail. Il y a évidemment la question de la mobilisation et de l'habilitation des patients. Et je vais en reparler à la fin. La question de la… Là, c'est traduit d'un rapport anglais, mais c'est la traduction du gouvernement fédéral. Là, ce n'est pas moi. Modernisation des effectifs, vous l'en dire ici, la formation haut de gamme des professionnels de la santé pour le système de demain, dont la transformation des rôles professionnels, les transformations technologiques par l'intermédiaire de la santé numérique que vous avez évoqués, la médecine de précision appelée aussi médecine personnalisée. Une meilleure valeur ici, c'est vraiment la question de gérer avec plus d'efficience économique l'utilisation des ressources dans le système de santé et d'avoir les réglementations qui le permettent, et collaborer avec l'industrie pour qu'il y ait des partenariats d'innovation plus structurés et accélérer la reprise par les systèmes de santé publique de ces innovations-là. En fait, les constats… Bon, on va oublier ça, puis on va se parler. Les constats qui ont été faits par le rapport reprennent en grande partie ce qu'on connaît, je dirais, dans le monde de la recherche, c'est que le système de santé a besoin de nouvelles capacités pour innover, c'est-à-dire de façon très simple et un peu brutalement. On a cette tendance dans le système de santé à penser qu'on peut parler d'innovation et que ça va se produire si on laisse tout pareil, les structures, les personnes, ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas. En général, si on est sur des innovations vraiment structurantes, ça pose des défis d'apprentissage importants, il faut apprendre à faire différemment. Et deuxième constat, et là, je parle du système de santé canadien, donc ce n'est pas gênant, je peux vraiment dire tout ce que je souhaite. Et deuxième constat, c'est que nos systèmes innovent, n'ont pas une vitesse suffisante, pas une intensité suffisante, et donc ne s'adaptent pas suffisamment vite à ce qui a été appelé tantôt, entre autres, la polymorbidité et les maladies chroniques. Donc, on est devant des systèmes qui présentent des forces, mais dont on a tendance à surinvestir les forces qui ont présidé et qui se sont développées lors de la création, des machines extrêmement sophistiquées pour prendre en charge des problèmes aigus, mais beaucoup moins sophistiquées pour le reste, incluant pour les questions en santé mentale, incluant pour les questions qui touchent la chronicité, la chronicisation de certains problèmes de santé, comme on le voit dans le cas de nombreux cancers. Et là, cette interrogation-là, il y avait toutes sortes de diapositives sympathiques, cette interrogation-là, on n'est pas les seuls à se la poser. Le NHS Scotland a fait un rapport sur l'innovation en 2015 extrêmement intéressant. Le NHS en Angleterre travaille à créer de nombreuses agences pour favoriser l'innovation depuis une trentaine d'années. Et ce qui ressort de l'ensemble de ces rapports-là, et je vais parler de dix facteurs, c'est à peu près tous les mêmes que vous connaissez. Le problème n'est pas d'identifier les facteurs d'innovation et de savoir comment les assembler au concret pour innover. Premier facteur qu'on sait qui a un impact important, ce sont les caractéristiques de l'innovation. C'est-à-dire qu'on sait que des innovations conçues, et je reviens au terme qu'utilisait Laurence Farbeau tantôt, on a besoin d'expérimentation. On sait que des innovations conçues sur le mode de l'expérimentation ou du projet pilote peuvent être extrêmement prometteuses, mais elles doivent souvent être traduites, simplifiées, pour devenir la façon courante dont on va produire les soins dans le système. C'est-à-dire le passage entre l'expérimentation et une façon de faire généralisée dans un système est un enjeu. Et là, ce qu'on sait, au moins deux choses, c'est plus les acteurs du système voient que c'est facile de reprendre une innovation et peuvent en percevoir rapidement les bénéfices tangibles, et ça, on le voit très clairement dans l'étude sur les nouveaux systèmes d'information, et leur implantation, plus les acteurs voient les bénéfices rapidement, plus c'est simple de mettre en usage, plus ils vont se laisser convaincre rapidement à utiliser une innovation. Par contre, plus c'est exigeant, moins ça devient simple. Et c'est presque tautologique de le dire, mais la complexité des innovations, il faut y réfléchir lorsqu'on pense à la remise à l'échelle. Deuxième point, c'est important de mesurer ce qui advient des innovations, et Laurent parlait tantôt de la recherche, c'est-à-dire qu'on a besoin de produire des données, des évidences scientifiques sur la portée des innovations, et c'est probablement l'argument le plus fort qu'on a dans un système de santé pour en favoriser la diffusion. Troisième point, il y a des questions qu'on va appeler pour les fins du temps disponibles de facteurs humains et de culture organisationnelle. On sait qu'il y a des milieux plus innovants que d'autres, on n'a pas la recette pour les provoquer, ça dépend souvent de leur histoire, ça dépend de jusqu'à quel point les milieux ont été exposés à d'autres expériences, et tout au moins au niveau canadien, je dirais, ce qui nous semble être un levier important d'innovation, c'est d'exposer les milieux de pratique, les organisations, à des expériences qui se font ailleurs. Non pas parce qu'ailleurs est merveilleux, que tout va bien, mais on a besoin de voir des choses différentes pour s'entraîner à l'innovation. Si on est toujours dans la même conversation, on risque de reproduire nos façons de faire, et l'intérêt pour la participation et l'implication des patients est beaucoup à ce niveau-là du point de vue d'un système, je dirais. Un autre aspect qui joue beaucoup, c'est l'engagement des professionnels, et tout au moins dans le système de santé canadien, l'engagement des différents groupes professionnels est crucial, mais l'engagement des médecins commande une stratégie particulière. Dans notre système, je n'oserais pas me prononcer pour ici, mais nous on a un rapport particulier dans notre système avec la profession médicale, ce sont de très grands innovateurs, et l'enjeu, c'est de traduire cette capacité-là en capacité d'amélioration et d'innovation au niveau du système. C'est pourquoi on travaille depuis quelques années sur une façon élégante de poser des problèmes, qui est l'engagement des médecins pour l'amélioration du système de santé. Je passerai à une autre diapositive, et je vais en sauter quelques-unes. De toute façon, maintenant, vous ne les voyez plus, donc ça ne vous gêne pas. Ce que j'ai essayé de vous dire, c'est… Il reste combien de temps? Ce n'est pas tout à fait fini, mais il vous reste cinq minutes encore. Bon, cinq minutes, c'est presque trop. Ce que j'ai essayé de vous dire, conclusion, j'ai essayé d'évoquer implicitement, en faisant une introduction générale sur l'innovation. Ah, c'est bien, continuez, vous êtes bien partis, continuez, continuez. Le système est devenu fou, oui. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Et ce que j'ai essayé de vous dire, c'est d'évoquer implicitement deux grandes traditions de travaux sur l'innovation. La première, c'est celle qui dit, pour innover dans un système, ça nous prend des dispositifs centralisés d'innovation, des agences, et on en crée au Canada, il s'en crée au NHS, il s'en crée en France. Et ces agences-là vont repérer les innovations prometteuses et après vont travailler à appuyer les milieux de pratique pour les adopter. C'est une voie possible, c'est une voie importante. Elle n'est pas suffisante dans la mesure où on doit aussi s'intéresser à la façon dont les milieux innovent et comment ces milieux-là, les organisations, les professionnels, les patients, les usagers, sous toutes leurs formes, trouvent des canaux pour communiquer avec les politiques, avec les agences, que ce soit l'ANAP, l'HAS ou autres, ou les délégués à l'innovation. J'ai cru comprendre qu'il y en avait au ministère. Et cette dynamique-là, qu'on appelle communément en anglais de top-down et bottom-up, doit se rencontrer quelque part au milieu et les systèmes qui sont plus innovants réussissent à nourrir cet espace-là qui permet à ce qui est insufflé du haut et ce qui émerge du bas à se rencontrer, à avoir un dialogue constructif. Diapo suivante, ce qui amène à évoquer un ensemble de leviers dont je vous avais promis en introduction. Une chose qu'on constate au niveau du système de santé canadien, c'est que les approches collaboratives centrées sur la qualité, pour exemple, former des groupes pour l'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques, sont des vecteurs d'innovation importante, c'est-à-dire la façon dont on a dégelé un peu la machine d'innovation dans le système de santé, c'est fait à l'intérieur de ces espaces qu'on a appelés des approches collaboratives centrées sur la qualité. Un deuxième élément, c'est pour changer, pour innover, c'est bien parfois d'avoir des régulations, mais aussi des incitatifs. Et les incitatifs doivent être bien calibrés, c'est-à-dire, comme professionnels, est-ce que si on internalise des innovations qui nous amènent à avoir des meilleurs résultats en matière de qualité, en matière de maîtrise des coûts, on est récompensé pour la chose. Et récompensé, je ne parle pas nécessairement quelque chose de monétaire individuellement, mais notre milieu gagne en capacité de développement et est reconnu comme tel. C'est-à-dire, les milieux les plus innovants, que ce soit dans le secteur de la santé ou dans d'autres secteurs, sont des milieux qui ont un avantage clair à le faire. Si on a un avantage à continuer à faire exactement ce qu'on fait, je ne vois pas pourquoi on se donnerait l'effort d'innover. Et ça, c'est extrêmement important. Et un de mes constats sur le système de santé canadien, c'est qu'on est très ferme sur l'incitation. On est très fort sur la régulation, très ferme sur l'incitation. Les réseaux de partage et d'apprentissage entre organisations sont fondamentaux et de plus en plus de systèmes structurent des réseaux pour partager des expériences, des genres de communautés de pratiques multi-organisationnelles dans différents secteurs. Et là, les agences, que ce soit régionales ou les agences plus nationales ont un rôle important pour soutenir l'émergence de tels réseaux. La technologie nous offre beaucoup, beaucoup d'opportunités. On est en train d'initier un groupe US-Canada pour regarder au potentiel de l'intelligence artificielle et des données massives dans le renouveau des politiques en matière de santé des populations, incluant l'impact potentiel sur les politiques publiques et leur calibration en temps réel. Et là, il y a des perspectives d'innovation, je dirais gigantesques, et des enjeux de développement de capacité au niveau des responsables de politique et des acteurs du réseau de la santé, incluant de la santé publique énorme. La création de rôles de leaders, qu'on appelle hybrides, des médecins gestionnaires, des infirmiers, infirmières gestionnaires, des sociologues gestionnaires de structures en santé publique, de mélanger les univers est une bonne idée et les milieux très innovants mélangent des univers dans les développements. Dans les développements sans faire de jeu de mots massifs qu'on a en intelligence artificielle en ce moment à Montréal, entre autres, Google s'y installe en partie et tout, le nombre de philosophes et de gens des sciences humaines et sociales qui sont à l'emploi de ces milieux innovants, qui côtoient les, on les appelle les wise kids, les gens en technologie, est très important. Donc, l'hybridité est importante. On a parlé des patients experts, des politiques intersectorielles fortes poussent à l'innovation aussi, et vous l'avez évoqué, et la transformation des pratiques de recherche. On n'a pas le temps de s'y arrêter, mais la dernière génération de la recherche translationnelle amène des potentiels d'accélération de l'innovation et d'application. Je conclurai en disant que ce que je vous ai dit, je me suis centré beaucoup au niveau des logiques d'innovation avec des implications opérationnelles dans le système de santé. Tout aussi important est ce qu'on appelle élégamment l'économie politique des systèmes de santé. Lorsqu'on parle de l'innovation, il ne faut jamais oublier les lignes de force de cette économie politique qui me semblent, de façon plus ou moins explicite, être responsable en partie de l'orientation, de beaucoup d'orientations actuelles des systèmes de santé dans les pays de l'OCDE. Je conclurai sur deux exemples, ce qui a été appelé communément les complexes médico-industriels. Ils ont de grandes vertus. Ils sont des moteurs magnifiques de l'innovation. Ils ont aussi, et de plus en plus d'études le montrent, des effets de sélection dans ce qui arrivera sur le marché. Pour exemple, la miniature, quelque chose de miniature dans le domaine de l'imagerie médicale, aurait pu percer plus tôt et permettre des développements plus rapides en ambulatoire. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples sur comment l'innovation se dessine en amont et comment essayer d'influencer ce qui se dessine, parce que ça impacte sur le terrain sur lequel on va innover ensuite. Ensuite, évidemment, il y a la question de la réallocation des ressources dans cette économie politique. Une des plus grandes innovations qu'ont offert nos systèmes de santé, c'est réallouer suffisamment de ressources à des secteurs qui ont été laissés un peu déficitants. Je m'adresse ici plus au système canadien, dont je connais très bien les chiffres et les données. La santé mentale, la prise en charge de la fragilité, l'itinérance sont tous des exemples où on est dans un système où les ressources restent abondantes, 45 % des budgets publics et où, paradoxalement, on a des déficits de soins importants. On connaît des innovations à faire, mais on ne réussit pas à réallouer, c'est ce que j'appelle, l'économie politique d'innovation. Merci. Merci infiniment, professeur. La première vertu de cette conférence, c'est de bien nous montrer, avec ce pas de côté, qu'en vérité, nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à certains des aspects que vous avez décrits. On verra ce soir, on verra dans les ateliers débat maintenant, à quel point nous sommes en capacité, et c'est tant mieux de nous observer, de nous critiquer nous-mêmes, et on dit souvent des Français qui sont un peu dans l'autoflagellation, mais en vérité, ce décalage, par exemple, entre innovation sociale et innovation technologique, il est au cœur des débats de ces deux jours et des travaux de l'ANAP et des ARS depuis des mois, et bien entendu de tous les professionnels. Vous nous dites bien que la confrontation, c'est l'enjeu ici, mais pas seulement, que le retour d'expérience sont clés, que l'implication du monde médical, évidemment, au premier chef, très en amont, tout cela est fondamental. Alors, je voyais pas uniquement Amakwevi, mais toute une partie d'entre vous déjà utiliser le hashtag pour commenter les travaux ici, pour commenter l'intervention du professeur Denis, que je remercie encore en votre nom à tous, au nom de Sophie Martineau et de l'ANAP. N'hésitez pas, Twitter, vous avez les éléments, et le hashtag pendant ces deux jours, et puis vos propres interventions, et puis les témoins. Et on a fait appel, vous allez le voir, à deux témoins un petit peu particuliers. Je vous en dis pas plus. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501